Et puis on parlait justement avec notre invité à l'instant de cette fameuse taxe, la fameuse taxe d'embarquement qui rentre en vigueur aujourd'hui. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Depuis ce vendredi, dans tous les aéroports du pays, un certain montant est ajouté au billet des voyageurs, plus 2 euros si la destination est à plus de 500 km à vol d'oiseau de Zaventem, mais toujours située dans l'espace économique européen ou la Suisse ou le Royaume-Uni, plus 4 euros si la destination est long courrier, donc hors Europe, et à plus de 500 km donc, et plus 10 euros si cette destination est située à moins de 500 km, vous parliez de ces fameux sauts de puce. L'objectif c'est justement de décourager ces petits trajets en avion et de privilégier des alternatives comme le train. Et donc cette taxe, elle est évidemment dénoncée par les compagnies aériennes au sortir de la crise Covid. Et en ce début de mois, d'autres décisions rentrent aussi en vigueur, notamment au niveau énergétique, pour faire face à la crise actuelle ? Oui, la principale c'est évidemment une TVA réduite sur le gaz et l'électricité. Elle est désormais de 6% contre 21% auparavant. La mesure vaut jusqu'au 30 septembre. Toujours au niveau énergétique, la TVA diminue aussi pour les panneaux solaires, les chaudières solaires et les pompes à chaleur. Et une réduction automatique unique de 200 euros par domicile aussi, si vous vous chauffez au mazout. Changement aussi du côté des stations-service qui doivent désormais afficher le coût moyen du carburant au 100 km avec une mise à jour chaque trimestre. Alors ça c'est pour le volet énergétique. Arnaud, mais d'autres mesures, elles touchent positivement au salaire ? Oui, parmi lesquelles l'augmentation du salaire minimum de 76,28 euros hors indexation. Une première étape d'une augmentation en quatre phases. Les prochaines auront lieu en janvier 24 et en janvier 26. Autre décision, celle d'augmenter les salaires du secteur public, plus 2 euros suite au dépassement de l'indice pivot en février dernier. Et dernier point, une extension et un renforcement du bonus à l'emploi via une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale, ciblées prioritairement les plus bas revenus. Plus le salaire est bas, plus le bénéfice du bonus sera élevé. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour tous ces détails en ce 1er avril et tous les changements pour notre portefeuille.